Comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes, le libéralisme se caractérise avant tout par une conception particulière de la liberté, la liberté comme indépendance. Il en résulte aussi une conception spécifique de l'État, une conception que l'on peut qualifier instrumentale de l'État. En fait, l'objet du politique pour le libéralisme politique, c'est d'assurer donc la coexistence des libertés individuelles. Et le libéralisme politique entend répondre à cette question par la raison, au terme d'un raisonnement, d'une déduction rationnelle. En ce sens-là, le libéralisme politique s'inscrit bien dans l'héritage du rationalisme moderne, dans cette idée que ce qui est nécessaire pour pouvoir fonder un jugement, un modèle des principes politiques pour que c'est une validité, c'est le recours à la raison. Il s'agit donc d'avoir une réponse fondée en raison à la question centrale du problème politique pour les libéraux, comment assurer une juste coexistence des libertés individuelles. Et pour ce faire donc, ils ont une conception que je qualifie d'instrumentale de l'État. L'État, sa fonction de base, c'est le maintien de la sécurité. On l'a vu assez clairement chez Hobbes. On a d'abord une représentation, au moins sur le plan logique, d'une primauté de la société civile en tant que celle-ci constituée de la somme des individus. C'est ça qui existe, des individus les uns à côté des autres, ce qui forme la société civile et des individus en tension, des individus avec des intérêts contradictoires, et qui décident de passer un contrat social par lequel ils instituent un instrument particulier, un pouvoir administratif, une autorité qui aura comme mission de garantir l'ordre, de sortir de l'anarchie, donc de garantir l'ordre qui permet la coexistence des libertés individuelles. Alors cette conception de l'État comme un instrument dont se dote la société civile épouse en définitive également la manière dont les libéraux se rapportent à la raison. Je l'ai déjà dit, il reste fondamentalement confiant dans la raison, ça reste une pensée philosophique qui s'appuie clairement sur la primauté de la raison, mais il ne voit pas dans la raison l'instrument qui va nous permettre de définir qu'est-ce que nous voulons vraiment, quelles sont les finalités que nous devons poursuivre pour être à la hauteur de notre dignité humaine. Non, la raison est elle-même, comme l'État, est elle-même un instrument, un outil qui nous permet d'identifier quels sont les moyens qui vont nous permettre d'atteindre une fin donnée. Pensez par exemple au consommateur dans vos cours d'économie, au consommateur qui est pensé comme un agent rationnel, mais par là, ce que l'on veut dire, c'est qu'il a la capacité, face à un ensemble d'alternatives, d'identifier celles qui vont lui permettre de maximiser la satisfaction de ses préférences. Ce n'est pas la raison qui définit quelles sont les bonnes, les mauvaises préférences. Il a son ensemble de préférences en tant que consommateur et sa capacité d'agent rationnel, c'est donc de trouver la meilleure manière d'utiliser les ressources dont il dispose pour maximiser cette satisfaction des préférences. Ce calcul d'optimisation, se calcule des bons moyens, montre un rapport instrumental à la raison comme permettant d'atteindre mes fins plutôt que comme étant ce qui me permette définir les fins elles-mêmes. Conception instrumentale de la raison, en miroir, conception instrumentale de l'État comme donc l'instrument dont les individus, dont la société se dote afin d'éviter l'anarchie et l'anarchie dans laquelle tomberait la société civile si elle était laissée libre à elle-même. Mais donc on a une vision de l'État et de la société civile comme étant deux choses totalement distinctes. La société civile, c'est l'ensemble des individus et des intérêts contradictoires entre eux. L'État, c'est un instrument, une autorité administrative. On est donc vraiment dans un modèle totalement différent du rapport que nous avions vu dans la philosophie moderne, l'idéal politique moderne, d'un État qui ne serait pas l'autre de la société civile, mais qui serait la société civile devenue raisonnable. On reviendra avec ce rapport de l'État et de la société civile et cet espoir d'une réconciliation entre les deux. On le reverra dans le chapitre 2 sur le républicanisme. Ici, au contraire, dans le libéralisme, on a deux entités, société et État, qu'il serait vain de chercher à réconcilier. La loi n'est pas la volonté raisonnable. La loi n'est pas notre volonté à tous, notre volonté collective, une fois que nous sommes élevés à la raison. La loi est une contrainte, la loi est une entrave, la loi est quelque chose qui vient nous limiter, qui vient restreindre notre liberté. La loi est quelque chose que l'on accepte uniquement parce que, grâce à elle, on est à l'abri d'entrave plus forte encore, entrave plus forte encore, qui serait le règne du plus fort, qui serait la loi de la jungle, l'état de nature, le fait d'être constamment sous la menace de voir nos biens, de voir notre vie pris par quelqu'un ou un ensemble d'individus cherchant à maximiser leur propre intérêt sans respect pour ma propre liberté. Donc l'État, la loi, ce sont des contraintes, mais ce sont des contraintes nécessaires pour parvenir à garantir la coexistence des libertés individuelles.